... Dans ce 20h, vous aurez le compte-rendu des travaux de la 49e réunion du Comité Inter-État de lutte contre la CCRS dans le Sahara, réunion marquée par l'adoption de résolutions et de recommandations. Après la Côte d'Ivoire, nous irons au Brésil et en Argentine, où le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibicoufi a effectué récemment une mission il a été essentiellement question du renforcement de la coopération. Et en Ukraine, l'opposition a évacué ce dimanche la mairie de Kiev qu'elle occupait depuis décembre 2013 après la libération du manifestant. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Bonsoir, bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par les résolutions adoptées ici à Bidjan par les ministres des États membres du Comité permanent Inter-État de lutte contre la CCRS dans le Sahara, réunion prise hier à la fin des travaux de la 49e réunion de ce comité pour en savoir davantage, suivant ce compte-rendu de Alexis Evelyne. Lutter contre l'avancée du désert et assurer aux populations l'accès aux productions agricoles. C'est l'essence même du CILS, le comité permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahara. La Côte d'Ivoire en est membre. Elle a abrité la 49e réunion du conseil des ministres de l'instance. La Côte d'Ivoire espère bien évidemment que ce partenariat entre les États africains va se renforcer et que le CILS, en matière de prévision, en matière de réflexion politique, pourra nous être très utile. Au terme des travaux, un nouveau secrétaire général et des résolutions. Nous sommes dans une nouvelle dynamique pour redynamiser d'abord, un, aussi le CILS par rapport aux grands âgeux et deux, par rapport à mettre tout le monde ensemble pour éviter, si vous voulez, la duplication d'efforts, créer une grande synergie pour répondre de manière plus efficace à l'attente de nos populations. Le comité permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dont le siège se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso, a été créé le 12 septembre 1973 à la suite de grandes sécheresses. Le Premier ministre, D'Alec Abandemkans, sera demain lundi à l'ouverture des travaux du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau. Les travaux de ce congrès vont s'articuler autour du thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique ». Et puis le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, effectua en ce moment une visite officielle en Iran à l'invitation du président de l'Assemblée consultative d'Iran et sur place à Téhéran. Soro Guillaume participera à la 9e conférence de l'Union parlementaire, envoyé spécial Michel Digré. C'est au siège du Parlement iranien à Téhéran que Guillaume Soro a été reçu par son homologue Ali Lari Ghani, président de l'Assemblée nationale de la République d'Iran. Les échanges ont permis de revisiter les relations bilatérales entre les deux pays, mais surtout de jeter les bases de la coopération entre les deux parlements. Nous sommes très contentes que le président du Parlement de Côte d'Ivoire est avec nous. Nous sentons que nous avons trouvé un ami. Nous avons parlé avec son Excellence concernant le développement de coopération dans le domaine agriculture, pétrole, gaz, des industries et beaucoup d'autres domaines. Nous avions de bonnes discussions dans ce sens. C'est important pour le Parlement ivoirien, dans le cadre de la diplomatie parlementaire et de la coopération interparlementaire, de développer des relations avec ce Parlement frère. Comme disait Oufo Boigny, la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Donc nous sommes ici, nous avons vu ce grand Parlement, centenaire d'ailleurs. Et donc il y a beaucoup, beaucoup d'expériences à tirer avec eux. Nous leur avons soumis un projet de convention de coopération. Ce sera eux de regarder. Et nous leur avons aussi adressé une invitation à venir en Côte d'Ivoire pour visiter le Parlement ivoirien. Et à cette occasion, nous pourrions aboutir à une signature. Diom Soro séjourne en terre iranienne avec quatre députés ivoiriens pour prendre part aux travaux de la neuvième session de l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la coopération islamique qui s'ouvre ce mardi à terre. Et les députés ivoiriens sont invités demain lundi à 10h à la séance publique d'ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2014. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibicofi, était récemment en mission au Brésil et en Argentine. Il a été essentiellement question du renforcement de la coopération par l'élaboration de mécanismes de consultation politique entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays de l'Amérique latine. Destination Brésil, puis Argentine pour le chef de la diplomatie ivoirienne. Le ministre Charles Dibicofi est allé veiller à approfondir les relations entre la Côte d'Ivoire et ses deux États. Reçu par son homologue Luis Alberto Figuero Macado au Brésil, Charles Dibicofi a procédé à la signature de deux mémorandums d'entente, respectivement entre la Fondation Institut Brésilien de Géographie et l'Institut National de Statistique de Côte d'Ivoire et entre le gouvernement ivoirien et celui brésilien relatif à l'établissement d'un mécanisme de consultation politique. Le ministre a aussi effectué une série de visites à l'Institut diplomatique Rio Branco où il a entretenu les étudiants sur la politique extérieure de la Côte d'Ivoire. Un peu plus tard, dans les locaux de l'ambassade, le ministre a successivement reçu les groupes des ambassadeurs africains accrédités et la communauté ivoirienne. Il a tenu à rassurer sur l'évolution positive de la réconciliation en Côte d'Ivoire et des efforts consentis par le chef de l'État pour le retour définitif à la paix. En Argentine, le ministre Dibi a été reçu par son homologue argentin Hector Marcos Timerman. Au cours des échanges, la rédynamisation de la coopération bilatérale était au cœur des débats. Un accord de coopération a d'ailleurs été signé entre le gouvernement ivoirien et celui argentin. Et ici en Côte d'Ivoire, le ministère chargé des technologies de l'information et de la communication s'est aussi fixé comme objectif de favoriser l'utilisation de l'outil informatique dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Et pour atteindre cet objectif, une séance de travail a été organisée et des propositions ont été faites par les trois ministères concernés par le projet des précisions avec Léon Brou. À mener les acteurs à s'approprier les outils mis à leur disposition, déployer des infrastructures TIC sur toute l'étendue du territoire, voilà selon les experts les préalables à l'usage amplifié des technologies de l'information et de la communication à l'école et dans le milieu sanitaire. Pour eux, la levée de ces obstacles n'est pas impossible. Avec le démarrage de la construction du backbone national, il y a 1400 kilomètres qui sont en cours de déploiement. Aujourd'hui, il y a un réseau CDMA qui est en cours de déploiement. Il y a 5000 kilomètres de fibres optiques qui sont en train d'être construits. En recevant les recommandations des experts, le ministre Bruno Nabagné, connaît des TIC et ses collègues de l'éducation nationale et de la santé ont promis d'oeuvrer pour leur prise en compte. La raison, une fois devenue réalité, la cybersanté ou santé par les TIC et l'éducation vont favoriser la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle et même l'émergence du pays. Désormais, quand vous arrivez à l'hôpital, il suffit de cliquer sur votre nom ou un code et on a votre passé médical qui permet tout de suite aux médecins de vous administrer les remèdes qui conviennent ou alors de s'appuyer sur ces informations pour pouvoir vous traiter. Pour nous, les TIC permettent de faire un travail rapide, de faire un travail efficace et les TIC aussi nous aident dans la sécurisation de nos données. Démarrée en 2012, la phase pilote du projet e-éducation se déploie dans 26 structures scolaires. Elle a permis déjà l'interconnexion des universités de Kokodi et d'Abobo à Djamé ainsi que des cours par visioconférence. Au plan sanitaire, quatre établissements dans le CHU de Yopougon, qui ouvrira à mars 2014, le premier centre de télémédecine expérimente la consultation par visioconférence. Dans le domaine d'éthique, sachez que la Côte d'Ivoire compte six opérateurs de téléphonie mobile avec plus de 19 millions d'abonnés, soit plus de 85% de la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire compte également deux opérateurs de téléphonie fixe avec 280 000 abonnés et quatre fournisseurs d'accès Internet avec 120 000 abonnés. Les technologies de l'information intéressent également les corps habillés. Un projet d'informatisation du système d'information des forces républicaines du Côte d'Ivoire a été présenté aux autorités militaires en charge de la Défense nationale. Coup du projet, 8 milliards de francs CFA a réalisé dans 36 mois. Il vise à doter les FRC d'un système d'information moderne et performant. Le point avec Abou Sanogo. Faire tomber toutes les barrières en termes de technologie et de distance, réduire le coût de la communication, optimiser les relations professionnelles, faciliter la prise des décisions, assurer la traçabilité et le suivi des effectifs et de la logistique. C'est en substance à ce que l'on peut retenir de la présentation faite par un opérateur de TIC à la hiérarchie de la Défense. Pour le général de brigade Touré Secou, chef d'état-major adjoint chargé des opérations, cette action intervient suite aux instructions du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, de doter l'armée d'un système informatique moderne. Pour Simon Akara, directeur général Afrique centrale et de l'Ouest de la dite entreprise, cet outil constitue la solution innovante dans la gestion de la communication et des ressources humaines en un système totalement intégré alliant l'équipement pour un ensemble de 3 000 utilisateurs à terme. Toutes ces raisons ont amené le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, a affirmé que ce projet fera des forces républicaines de Côte d'Ivoire une armée bien gérée et qui lui fera éviter la difficulté récurrente auxquelles elle est confrontée et qui freine l'efficacité dans son travail. Pour mieux appréhender cette offre, Alain Richard Donvai, secrétaire du Conseil national de sécurité, Bruno Coné, ministre de la Poste et des TIC et le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, ont félicité le général Soumaïla Bakayoko pour cette initiative et ont convenu de tout mettre en œuvre pour la réalisation de ce projet qui s'élève à environ 8 milliards de francs CFA pour une durée d'exécution de 36 mois et qui devait prendre en compte les autres secteurs de la défense et de la sécurité en Côte d'Ivoire. De la politique à présent, avec tout d'abord cette proposition qui alimente l'actualité ici en Côte d'Ivoire, il s'agit de la candidature unique du RHDP à la présidentielle 2015, celle du président Alassane Ouattara. La proposition était au centre d'une rencontre entre les présidents de l'UDPCI et de l'UPCI, compte rendu Sidonie Davila et Fatou Fofana. Albert Ouakus Mabri, président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, et Niamien Konan, président de l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire, ont échangé sur la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Donc nous sommes venus échanger sur cette question avec l'UPCI, c'est le premier contact et nous nous reverrons. Une fois que nous aurons fini les échanges avec l'UPCI, nous vous présenterons les conclusions de nos échanges. Une démarche, certes approuvée par le président Niamien Konan, mais elle se réserve de donner un point de vue définitif sur la question sans avoir échangé avec les membres de son parti. C'est à saluer. Il faut qu'au niveau des hautes instances, nous nous réunissons, que nous portons l'information à notre base et que nous revenons au moins pour donner la position de la direction de l'UPCI. Avant la tenue de l'élection présidentielle en 2015, Albert Ouakus Mabry, après cette rencontre, envisage consulter les formations politiques issues du RHDP. Le deuxième congrès ordinaire du MFA, le mouvement des forces d'avenir, aura lieu le 22 février prochain. Et ce deuxième congrès a pour thème le MFA face aux défis de l'avenir, en jeu pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Le président du parti politique leader, le professeur Koulibaly Mamadou, ex-président de l'Assemblée nationale, a échangé avec une délégation du Forum des organisations de la société civile. Un point essentiel était au centre de cette rencontre, la sensibilisation des leaders politiques pour des élections transparentes, démocratiques, citoyennes, sans histoire. Voici Mamadou. Le Forum des organisations de la société civile ivoirienne, FOSSI, tire les leçons des récentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, des crises liées aux élections. Pour les prochains rendez-vous électoraux, une campagne de sensibilisation est initiée en vue d'aboutir en 2015 à des élections apaisées et acceptées de tous. Dans le visage du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, les partis politiques, les hommes de médias et les forces de l'ordre. Première étape de cette campagne de sensibilisation, le siège de leaders, liberté et démocratie pour la République de Mamadou Koulibaly. Ici, les discussions ont porté sur la réconciliation et la culture de la paix. Demain, s'il y a des problèmes lors des élections, ils prennent l'engagement d'utiliser la voie légale, les recours qu'il faut et non la violence et non le langage de la rue. Vraiment, c'est une bonne chose. Nous voulons effectivement que toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, s'inscrivent effectivement dans la démarche, n'est-ce pas, pacifiste du fossé, tourner définitivement les doigts à la violence car la violence détruit un pays, ça ne construit jamais un pays. Prochaine étape de cette campagne de sensibilisation du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, la rédaction de la presse ivoirienne et les sièges des partis politiques pour une campagne qui va durer jusqu'en octobre 2015. Parlons d'autre chose, le président de la commission de surveillance de la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h. Karim Bamba est revenu sur les enjeux de la rencontre d'Abidjan. Il a également fait le bilan des travaux de cette 19e session. Nous vous proposons un extrait de son intervention sur le plateau. l'essentiel de l'élection à l'unanimité de M. Moussa Doso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle en qualité de président en exercice du conseil des ministres pendant un an. De deux, le conseil des ministres a adopté le plan d'action et le budget de la conférence pour l'année 2014. Et un autre élément important a vu l'intégration de la Ségreve, la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire en qualité de membres des organismes de prévention sociale qui vont figurer au portefeuille de la CIPRES. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, la Ségreve fera l'objet de tous les contrôles que l'organe des régulations mène. Aujourd'hui, il faut aller vers les autres cibles, notamment le secteur informel et le secteur agricole. Il faut travailler, il faut les sensibiliser et par rapport à cela, la CIPRES est prête à apporter son appui technique pour impulser son mouvement dans les États. Mais ça a commencé. Ça a commencé parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les États de la CIPRES se sont engagés dans la mise en place de la couverture maladie universelle qui est étendue à l'ensemble de la population. Donc déjà, on va passer de 10% à 100% de la population à travers l'institution seulement de l'assurance maladie. Faisons maintenant une escale dans le secteur agricole. Un bilan de la première phase du projet initiative du cajou africain a été fait ici à Abidjan. Un bilan jugé encourageant au regard du soutien apporté aux producteurs du cajou par la coopération allemande et bien d'autres partenaires au développement. Les détails avec Nyangio Noël. Produire du cajou, c'est bien vivre décemment de cette activité agricole, c'est mieux. Voilà l'essence du projet initiative cajou présente dans 5 pays d'Afrique au sud du Sahara. Pour son premier conseil d'administration hors d'Europe, Abidjan a été choisi. 24 heures du mois, les membres du conseil d'administration, des transformateurs, des acheteurs et autres acteurs de la filière ont passé en revue la première phase du projet de 2009 à 2013 et décliné les perspectives. Sur le bilan, en Côte d'Ivoire, la visibilité du projet s'est traduite en appui multiforme. L'initiative cajou africaine appuie les transformateurs en Côte d'Ivoire du point de vue amélioration même du process de transformation, formation des techniciens, formation des managers. Ça, c'est des actes qui sont très concrets et prévoient appuyer aussi ceux qui ont des projets de création d'unité. Ils vont appuyer à l'élaboration de leurs dossiers techniques et ils vont appuyer vraiment au niveau de la formation à apporter aux uns et aux autres. S'agissant du futur, l'agenda porte sur le renforcement de capacité et des soutiens multiformes. On a formé autour de 114 000 producteurs déjà jusqu'à ce point. Et ici, on discute aussi comment on peut mieux collaborer avec les acteurs en Côte d'Ivoire, notamment le conseil Coton-Anacarte pour former plus de producteurs dans les bonnes pratiques agricoles pour les lier tant aux transformateurs tant aussi aux commerçants pour qu'on aura des liens bénéfiques pour tous les acteurs. Permettre aux producteurs de s'organiser, de mieux s'organiser afin de mieux défendre leurs intérêts. Créer une industrie de la transformation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire qui est le premier pays exportateur au monde de noix de cajou. Le projet de l'initiative du cajou africain s'exécute au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Mozambique. Les partenaires financiers sont la coopération allemande à travers la GIZ et la fondation Bill et Melinda Gates. Ça a duré six ans de 2009 à 2015. Autre actualité, une délégation du comité d'organisation du pèlerinage du Niger séjourne en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Une mission à Abidjan pour s'inspirer de l'expérience de l'expertise de la Côte d'Ivoire en matière d'organisation du Aja, le cinquième pilier de l'islam. La délégation nigérienne a été instruite au cours d'une séance de travail suivie par notre reporter Herman Niamian. Séance de travail à la Direction Générale des Cultes. Les structures ivoiriennes en charge du pèlerinage à la Mecque partagent leurs expériences avec le commissariat à l'organisation du Aja et de l'Oumura du Niger. Images à l'appui, la partie ivoirienne présente à ses hôtes les différentes phases de son organisation. L'enrôlement, la gestion administrative, la prise en charge spirituelle du pèlerin, les départs ainsi que le suivi du pèlerin en Terre Sainte. Une organisation saluée par les autorités saoudiennes. Après la séance de travail, une visite des sites présents dans le processus du Aja a été effectuée. Nous sommes dans le cadre d'une mission d'études pour échanger nos expériences communes en matière d'organisation du Aja et de l'Oumura. Donc c'est pour vraiment échanger, voir dans quelle mesure capitaliser nos expériences et faire en sorte que les pèlerins accomplissent leur pèlerinage dans de meilleures conditions. En matière de Aja, on ne sait jamais tout. Aucun Aja ne ressemble à un autre. Donc, nous allons apprendre d'eux comme eux ils vont apprendre de nous. Le Aja 2014 c'est pour bientôt et les autorités ivoiriennes veulent maintenir le cap. Lorsque vous avez été apprécié par les organisateurs saoudiens et que la hiérarchie au niveau du pays a appris cela, ça veut dire que la barre est à un certain niveau et il faut tout faire à défaut de pouvoir améliorer, s'y maintenir. La délégation nigérienne a aussi partagé son savoir-faire à la Côte d'Ivoire. Une capitalisation des efforts entre les deux pays est envisagée pour une meilleure organisation du cinquième pilier de l'islam. L'actualité sur le continent aujourd'hui en Centrafrique, la principale attente des populations c'est la fin des hostilités, la sécurité, la paix. C'est aussi l'objectif que veulent atteindre certains médias de ce pays, l'exemple de la radio Undeke Luka qui tente de dépasser les clivages communautaires. Dis-moi, tu as une idée sur le nombre de maisons incendiées ? Premier coup de fil, première nouvelle de la nuit pour Providence. Là, disons juste devant nous, on a les antibalacas, les éléments. Les antibalacas, les miliciens chrétiens de son secteur. Ce matin, le journaliste de la radio Undeke Luka décide de prendre la température. On peut passer, leur dire bonjour peut-être. C'est possible aussi. A 24 ans, Providence a le même âge qu'il est chrétien comme eux. Eux, avec leur grigri censé les protéger et des perruques pour effrayer l'adversaire. Leur adversaire, c'est la Séléka, mouvement majoritairement musulman, qui a ravagé le pays, mais pas seulement. Selon vous, existe-t-il une différence entre les Séléka et les musulmans ? Pas du tout. Entre les Séléka et les musulmans, ils sont tous les mêmes. nous voulons massacrer tous les musulmans et puis c'est tout. A quelques centaines de mètres, la frontière entre les deux communautés. Une patrouille française de quoi empêcher temporairement les escarmouches. Mais si l'accueil côté musulman est chaleureux, une fois les soldats partis, le discours change au micro de Providence. Au niveau de la barrière, là où il y a les forces françaises, il y a aussi les anti-balakas chrétiens. Ça veut dire que les anti-balakas sont avec les français. Et nous, pourquoi on ne peut pas être avec les français ? On ne comprend plus rien. En réalité, ce sont les anti-balakas qui terrorisent la population. La communauté musulmane se dit abandonnée de tous, armées françaises, Nations Unies. Certains comme Fati accusent même la radio Ndekeluka en dénonçant les crimes de la Séléka l'année dernière et leur est favorisé un amalgame avec tous les musulmans. Je répréche beaucoup à cette radio. Elle n'était jamais, jamais, jamais impartiale. Jamais du tout. Elle dénonçait seulement les Séléka depuis leur arrivée. Ces critiques, la rédaction doit y faire face tous les jours. En pleine guerre civile, difficile d'être au-dessus de la mêler. Ici, la plupart des journalistes sont chrétiens, mais le rédacteur en chef, lui, est musulman. Mais une manière de dire un peu, mais tu es rédacteur en chef, tu es musulman, et puis après, tu ne penses pas à nous, tu ne défends pas notre cause. Mais je ne suis pas là pour défendre la cause des musulmans, je suis là pour travailler en tant que rédacteur en chef, en tant que journaliste. Dès qu'on a la possibilité, on réalise une interview, on passe des voix de musulmans sur nos ondes. Nouveau reportage pour Providence. Ici, s'élevait une mosquée, désormais un terrain de basket. Et à entendre les futurs auditeurs de la radio, la réconciliation prendra du temps. Je vous l'annonçais dans les titres, en Ukraine, après la libération de manifestants, l'opposition a évacué ce dimanche la mairie de Kiev, qu'elle occupait depuis décembre 2013. Cette évacuation, il faut le dire, était un préalable exigé par les autorités ukrainiennes pour mettre en oeuvre la loi d'amnestie. Aujourd'hui, les opposants ukrainiens sont à l'extérieur de la mairie de Kiev. Le bâtiment public, au lieu de la contestation, a été évacué après plus de deux mois d'occupation. L'ambassadeur suisse, qui joue les médiateurs, fait un dernier tour dans la mairie, transformé en quartier général de l'opposition. Un acte de transfert est signé officiellement. C'est une double démarche. Chaque parti a fait un pas vers l'autre, chaque parti a fait un compromis. Ce ne sont donc pas les opposants seuls, ni la mairie de la ville de Kiev seule. L'évacuation fait suite à la libération de tous les militants arrêtés depuis décembre. Leur amnistie dépend de ce geste-là. C'est difficile de parler de victoire ou de défaite, mais pour l'avis de ceux qui ont été arrêtés illégalement, des innocents probablement, cela vaut la peine. L'opposition refuse de parler de recul. Pour elle, la révolution ne fait que commencer. Nous voulons une révolution pacifique. Nous ne voulons pas de violence, mais si nous y sommes forcés, nous sommes prêts à riposter. À deux pas de la mairie, la mobilisation se poursuit de plus belle. Des dizaines de milliers de personnes continuent de réclamer le départ du président pro-russe, Yanukovitch, et une élection anticipée. La deuxième session des pour-parlers sur la Syrie s'est achevée hier sur un échec total. Les représentants du régime et de l'opposition n'ont trouvé aucun point d'accord politique pour une sortie de crise face à cette impasse. le médiateur de l'ONU, l'Aqda Abrahimi, a tout simplement présenté ses excuses au peuple syrien. Rappelons que la crise en Syrie a fait plus de 10 000 morts. Poursuivons l'actualité à l'étranger, des brèves en images. Commençons par le Liban, où un nouveau gouvernement a été formé depuis hier. Après des mois d'efforts et de patience, le Liban s'est doté samedi d'un gouvernement de compromis après un blocage de près d'un an entre camps rivaux. Deux camps réunis pour la première fois. D'un côté, celui du puissant Hezbollah chiite qui combat les rebelles aux côtés des forces de Bachar el-Assad. De l'autre, la coalition menée par l'ex-premier ministre Saab Hariri qui soutient l'opposition syrienne. 24 ministres au total, 8 portefeuilles au Hezbollah, 8 à la coalition et 8 autres répartis entre les proches du président Michel Slimane considérés comme neutres et ceux du dillère Druzoïl et Jumbla considérés comme centristes. Le président Maduro a donné l'ordre de renforcer la sécurité dans les principales villes du Venezuela suite aux manifestations des milliers d'étudiants et de militants de l'opposition protestant contre la vie chère, l'insécurité et les pénuries. La manifestation de Caracas, la plus importante depuis que Nicolas Maduro a succédé à Hugo Chavez, s'est terminée par des incidents qui ont fait au moins de 3 morts par balle. La justice vénézuélienne a ordonné l'arrestation de leaders de l'opposition après ces événements qualifiés par le président Maduro de tentative de coup d'état. La 64e édition du festival du film de Berlin a récompensé l'Asie et la Chine en décernant les ours d'or pour le meilleur film au film chinois du réalisateur Diaou Yinan. Ce film a aussi obtenu la récompense du meilleur acteur. La Chine a raflé également l'ours d'argent avec Bing Massage, une histoire basée sur la vie quotidienne des masseurs aveugles. Dans son kimono traditionnel, la japonaise Haru Kuroki s'est vu décerner l'ours d'argent de la meilleure actrice pour le film The Little House du réalisateur Yodhi Yamada. Une évocation pour que les jeunes générations n'oublient pas les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ainsi va le monde en ce dimanche 16 février 2014. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information à 23h avec Francis Boifo. Bonne suite de programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada